Salut à tous et bienvenue dans l'encontre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à une réplique d'airsoft, une réplique à gaz et oui un GBBR assez long qui me vient de chez monsieur Kanseb. C'est le G3 A3 de chez Umarex slash VFC. C'est parti. Ça c'est super cool. Seb m'a dit écoute j'ai un G3 là qui me tape dans l'oeil je vais certainement me l'acheter. Est-ce que tu veux que je te le fasse envoyer ? Comme ça tu fais ta vidéo et puis tu me le renvoies et moi je peux m'en occuper après. Eh bien écoutez c'est avec joie. Alors j'avais fait le PSG1 l'an passé ou il y a deux ans, ça passe tellement vite. Le PSG1 est un dérivé bien sûr du G3. Le PSG1 venait de chez VFC. Ce G3 est assemblé par VFC également. Donc on va voir s'il y a des similitudes, s'il y a des différences. Mais en tout cas merci beaucoup Seb. Et merci beaucoup à NaturaBuy qui est partenaire de cette vidéo. Et pour ceux qui ne connaissent toujours pas NaturaBuy, il s'agit d'un site dédié aux chasseurs, aux tireurs, aux collectionneurs et aux pratiquants d'airsoft qui souhaitent acheter ou vendre des produits neufs et d'occasion. Il y a un large choix pour l'airsoft avec des tenues, des répliques, des consommables etc. Vous pouvez passer commande auprès de vendeurs pro, auprès de particuliers. Il y a des produits neufs, de l'occasion, on peut payer en plusieurs fois, il y a des enchères à 1€, des promotions et la garantie heureux et remboursé dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente qui permet d'être remboursé sous 30 jours si vous le souhaitez. Bien entendu je vous mets tous les liens utiles dans la description de cette vidéo et ça me permet moi de vous proposer une vidéo sans publicité YouTube. Donc merci à NaturaBuy. Voilà la pub c'est fini, les remerciements c'est fini. On peut rentrer dans le cœur du sujet avec cette réplique VFC. Alors il y a le branding Humarex bien sûr parce que c'est Humarex qui a la licence Eclair Uncore. Donc on va retrouver le HK, le No Compromise sur la boîte. Alors je vais même pas me fendre d'un unboxing classique comme je fais parce que Humarex est coutumier des boîtes vides. Bon ils sont pas les seuls je vous rassure mais bon c'est pas non plus la panacée. C'est quand même calé dans du carton, rien n'a bougé. La réplique est dans un sachet plastique et on va retrouver les éléments minimum qui vont nous permettre de jouer avec cette réplique. Sauf le gaz et les billes bien sûr. Mais il n'y a même pas une tige de nettoyage par exemple. Sur un GBBR pour moi c'est une condition quasiment obligatoire d'avoir une tige de nettoyage et de débourrage. Déjà sur un AEG ça me paraît important mais sur un GBBR encore plus parce que on va expulser des quantités de gras, des particules, des choses comme ça. Donc c'est très très important de nettoyer votre canon. C'est d'acheter cette réplique sur Airsoft Entrepôt. Elle est au prix catalogue de 520 euros. Il me semble qu'elle est hors stock en ce moment. Peut-être que ça va revenir mais les APRO VFC c'est un petit peu compliqué. Enfin la plupart des APRO sont compliqués depuis deux ans, deux ans et demi. Ça commence à reprendre un petit peu. Il va falloir laisser un peu de temps et puis comme tout a augmenté, bon bah voilà tout augmente quoi. Et comme d'habitude, encore une digression, je ne saurais que trop vous dire de ne pas acheter des choses si vous n'en avez pas les moyens. Ne vous endettez pas à faire des je ne sais pas combien de fois sans frais. Au pire attendez un petit peu, économisez et voilà quand vous avez le crush, quand vous avez le coup de cœur sur un truc, vous l'achetez. Éventuellement vous avez les finances. Mais franchement même si cette réplique vous plaît et que vous n'avez pas 500 euros et que vous avez la tentation du 10 fois sans frais ou je ne sais pas quoi, je ne sais vraiment pas si c'est une bonne solution. Voilà, après c'est juste mon avis. Donc on retrouve dans cette boîte un BB Loader type 90 100 billes. Voilà. Avec l'adaptateur pour les chargeurs VFC. Ces adaptateurs à chaque fois ça glisse machin et tout. Ce que j'ai fait comme je commence à en avoir 12000 des BB Loaders comme ça, eh bien je les ai carrément collés. Quand ça pète, ça pète. Franchement, ça c'est du consommable. Deux petits manuels, l'entretien et puis l'utilisation. Alors n'espérez pas trouver un éclaté dans ces manuels. C'est pareil, Humarex ils font le minimum syndical. Ça c'est un petit peu pénible. Mais bon, on nous explique quand même comment et bien activer l'option de tir à vide sur les chargeurs. Voilà, ici là. Ou régler le hop-up. Donc il faut déposer le garde-main. Ensuite on a un chargeur. Un chargeur à gaz bien sûr. Donc c'est un chargeur ici gaufré. Qui peut contenir 20 billes. Voilà, c'est pas beaucoup. Donc avec ici la valve de chargement en gaz. La la valve de percussion ici avec son système. On va pouvoir ici activer le tir à vide. Donc c'est de la taux de l'acier bien sûr. Et alors attention les chargeurs. 20 billes les gars. Comptez entre 70 et 80 euros en Europe. Ou tout du moins en France. Contre 45, 50 dollars US en Asie. Donc ça se calcule. Voilà. Mais c'est quand même un petit peu abusé. Autant on retrouve le truc. Allez, on le trouve à 45 dollars en Asie. On va le trouver. On va dire à 55 euros en France. Ça me choque pas. Mais là, 70 à 80 euros. Le chargeur de 20 billes. Pour moi déjà, ça élimine l'achat de ce GBBR. Voilà. Parce que des chargeurs de 20 billes. Sur une réplique comme ça. Si je m'en sers en réplique d'assaut. J'en veux aller minimum 4. Donc 4 x 8, 32. 320 euros de chargeur pour 520 euros de réplique. On est déjà à 840 euros. Ça picote. Alors bien sûr, on a une réplique de G3. Ici, le G3 A3. Avec ses petites fournitures Simline. On va revenir dessus. Pas plus tard que tout de suite. Le voli. Le voilà. C'est une belle canne à pêche. Parce que bon, mine de rien, ça fait plus d'un mètre. 1025 mm. Mais pour une masse de 3560 grammes. Ça reste raisonnable. Bah oui, il n'y a pas de gearbox là-dedans. Donc on n'a pas tout un gros bloc en alliage avec des engrenages, un piston, machin, tout ça. On a juste une mécanique de GBBR qui pèse de fait un peu moins lourd. Par contre, on a quand même un corps en acier. Des fournitures en polymère. Ici, les fournitures Slimline. La crosse et le garde-main en polymère. La poignée pistolet en polymère. Mais on va déjà jeter un oeil au marquage de cette réplique. Ici, on commence par les marquages de licence. Le sélecteur de tir. Voilà, sélecteur de tir allemand. Donc les lettres veulent dire des choses en allemand. Voilà, le sélecteur de tir ici, avec ses crans. C'est bien parce qu'ils sont bien marqués. Ici, les marquages. Voilà, avec les numéros de série. Alors, je suppose que les versions asiatiques ont, comme sur le PSG1, des marquages plus réalistes. Écoutez, nous, pour la version Europe, on n'a pas le choix. C'est vrai qu'à la limite, sur le chargeur, il y a plus de marquages. Ça fait plus réaliste que sur la réplique. Et sur le dessus de la réplique, ici, on retrouve calibre 6 mm. C'est quand même relativement discret. Donc, même si vous êtes vraiment un aficionado du réalisme, ça, ça ne va pas trop vous gêner. Alors, cette crosse en polymère, la voici, la voilà. Donc ici, en version vert Rolive, on va dire. Avec des emplacements ici pour ranger les goupilles. La plaque de couche qui est en plastique dur. Un emplacement ici pour mettre une bretelle. La poignée pistolet ici. Assez fine et confortable. Alors, je n'aime pas trop les poignées normalement avec des empreintes comme ceci. Mais celle-là, il faut dire qu'elle est assez confortable. Alors, par contre, c'est une poignée pour droitier. Regardez, elle n'est pas symétrique. Ici, on a un emplacement pour venir mettre le pouce. Eh bien, cet emplacement, il n'apparaît pas ici. Donc, si je suis gaucher, c'est pas encore trop désagréable. Mais ici, ça va peut-être venir gêner mon index. Bon, en vrai, ça va. Mais bon, c'est une poignée de droitier. Et autre partie en polymère. Ici, le garde-main slimline. Donc, c'est très très fin. Ici, il y a des emplacements, on peut mettre un bipied et tout. Je ne suis pas très pointu sur le G3, je dois vous avouer. Et puis, dernière partie en plastique ici, eh bien, au niveau du levier d'armement. Par contre, on dirait plutôt du caoutchouc, qui est également vert-olive. Ici, beaucoup d'acier, hein, avec un revêtement, ma foi, qui est très très joli, qui a l'air solide. Le pontet, la queue de détente. Donc, beaucoup de place ici. Si vous avez des gros doigts ou si vous avez des gants, ça passe. Ici, des emplacements, un petit peu comme sur le MP5, on va pouvoir mettre une griffe pour pouvoir poser une lunette. Le puits de chargeur ici. Deux manières d'éjecter le chargeur, soit par un bouton latéral ici, soit par une palette en bas. Comme sur le PSG1, l'introduction du chargeur nécessite un petit coup de main. On va légèrement rentrer ici par l'avant et ensuite par l'arrière, voilà, pour venir verrouiller ce chargeur. Et pour le déverrouiller, voilà, c'est comme ceci. Donc, je le refais parce que là, je pense que j'ai eu de la chance. Voilà. Donc, ici, sur le côté. Alors, regardez, moi, mon index, c'est pas un index de poulpe. Donc, il va falloir ici que je vienne aider. Voilà, le processus. Donc, pour quelqu'un comme moi, qui a des petites mains et des petits doigts, je vais plutôt privilégier la palette. Alors, ici, on retrouve un anneau pour venir fixer la deuxième partie de notre sangle, le canon externe et un cache-flamme type Birdcage. Cache-flamme HK, qu'on peut dévisser. Voilà. Donc, ici, vous avez entendu, ça fait clic clic. Et on a du 14 mm anti-horaire, mais semble-t-il. On va vérifier ça tout de suite. Et c'est magnifique. Ça va me permettre de le passer au chrony. Voilà. Bon, par contre, niveau look, ça, vous évitez. Au niveau des organes de visée, on retrouve les tourelles chères à HK. Enfin, la tourelle arrière avec ses différentes positions ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, la taille de l'orifice change. Et puis, on va pouvoir ici, avec cette vis, régler un petit peu plus en détail cette tourelle, cette hausse. Et puis, au niveau du guidon, eh bien, c'est un cran fixe qui est protégé ici par un tunnel. Donc, globalement, ça fait le job. Hé, on a tendance à tirer un petit peu en aile de poulet. Ouais, non, ça fait le job. Moi, j'aime assez ces systèmes de visée. C'est simple. Et puis, on reste assez précis. Mais bien sûr, vous aurez toujours la possibilité de mettre une griffe, un rail et une lunette là-dessus. Il faut trouver le rail adéquat, bien sûr. Il faut tester. Voilà. Et donc là, on a le levier d'armement. Voilà. On peut venir coincer comme ceci. Ça nous libère, eh bien, l'ensemble mobile. Voilà. On peut, bien sûr, slaper un petit peu. Ça fait plaisir. Le retour n'est pas très dynamique. Mais c'est pas non plus un MP5. C'est normal. Mais écoutez, je vous propose de mettre un petit peu de gaz là-dedans. Alors, on va suivre les instructions du manuel pour tirer à vide parce que, normalement, là, si je mets du gaz. Hop là. Et que j'essaie de tirer. Alors, il est peut-être mis par défaut, mais j'y crois pas trop. Vas-y. Ah, je n'ai plus mes lunettes, là. Je ne sais plus quoi faire. Je suis... Voilà. Ça va-t-il tirer ? Hop. Il ne se passe rien du tout. Ce qui est fort normal parce que là, notre pièce n'est pas alignée sur la valve de percussion. Donc, soit vous mettez des billes, soit ici, vous faites remonter cette petite pièce dans un premier temps. Hop. Et vous venez verrouiller avec, eh bien, celle-ci. Hein. Zwei. Ok. Vous voyez ici, la pièce est centrée désormais. On devrait pouvoir tirer et vu l'heure qu'il est, je devrais pouvoir réveiller toute la baraque. Ça fait toujours plaisir de se faire défoncer par sa famille. Cette fois-ci, ça devrait le faire. J'aime ça. C'est sensible. Bon, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur, les gars. Messieurs, dames, il y a du full. Ça vaut ce cool, bonhomme. C'est pas massif, mais il s'armue, quoi. Tu sens qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose derrière. Mais alors, cette queue de détente, les gars. Oups, il y a du cool down. Je pense qu'il ne faut pas s'exciter un max sur le full. En même temps, 20 billes. 20 billes, quoi. Hop. Voyons voir. Cette queue de détente, on a effectivement... Ok, bon. Je vais faire le reset et roux. Là, j'ai l'impression que c'est bloqué, mais en fait, non. Et j'ai fait le reset et j'ai tiré, voyez, sans faire exprès. C'est vraiment bizarre. Moi, ça ne me plaît pas beaucoup, mais bon, les goûts et les couleurs. Alors, il fait actuellement 19 degrés dans l'entre. J'ai du green gaz ici. On va aller voir au chronique ce que ça donne. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Ça me paraît bien bas tout ça, alors à moins que ce soit une version Japon ou un joule ou quoi, mais là on est vraiment en dessous d'un joule. Donc on va voir si le hop-up n'est pas trop serré. Ça se peut, l'usine. Donc ici on enlève cette goupille, voilà comme ceci, et on trouve le réglage du hop-up ici. Donc on tourne cette molette, voilà. Euh non, le hop-up était au minimum les gars. Donc on va essayer avec un peu de hop-up, on va dire hop-up à moitié, parce que peut-être que du coup ça crée des fuites. On va retourner au chrony, et on va voir si on a les mêmes données. Sous-titrage ST' 501 Je dois vous avouer que je trouve ça très étrange. Il y a vraiment une grosse grosse plage que je n'avais pas sur le PSG1. Ici vous voyez entre genre 276 FPS et 349 FPS sur les billes d'un même chargeur. Ça m'aide que j'explore un petit peu plus ce phénomène. Cela dit, j'ai pu observer ici sur la fausse culasse, je n'avais pas vu tout à l'heure. Voilà, regardez. On a ici le faux ressort d'extracteur. Ça c'est très sympa. J'apprécie ce genre de petits détails. Cela dit, ça ne nous dit pas comment ça tire en cible. Je vous propose d'aller dehors, si le temps n'est pas trop pour Rave. J'apprécie ce genre de petits détails. J'apprécie ce genre de petits détails. J'apprécie ce genre « C'est parti. Des fois, je me fatigue. Bon, vous avez vu, j'ai trouvé le truc. Effectivement, j'ai tenté le coup. Je me suis dit, mais VFC, 250 FPS, il y a un problème. Est-ce que c'est une version japonaise ou quoi, VFC ? Enfin, je ne sais pas, ils ne font peut-être pas de version japonaise. Et puis, je me suis dit, mais est-ce que le nozzle ne serait pas réglable ? Effectivement, la valve dans le nozzle est réglable avec une petite clé Allen de, je dirais que c'est du 2, ça. On va voir ça dans quelques instants. Donc, vous voyez, là, je l'ai réglé aux alentours de 370 FPS parce que c'est personnellement la vélocité avec laquelle je jouerai à peu près avec cette réplique. Pas trop parce que s'il fait un peu chaud, je vais dépasser les 400, il faudra que je le bidouille et tout. Et pas trop bas parce que je veux quand même avoir une bonne portée avec une bille un peu lourde. Vous voyez, là, j'ai pris de la 0,30 un petit peu arbitrairement. On peut monter encore, ça la lève très, très bien. Là, je ne suis même pas ami hop-up et c'est très agréable. Alors là, j'avais un petit peu de vent, donc c'est parti un petit peu à droite, à gauche. Mais dès que ça se calmait un petit peu, ça va droit, les trajectoires sont sympas. Et le joint, là, n'est pas rodé. Comment accède-t-on justement à cette valve réglable ? Eh bien, c'est assez simple. Bon, je vais encore démonter alors que j'avais dit que je ne démontrais pas. Dans un premier temps, ici, on va enlever les deux goupilles qui maintiennent la crosse au corps. Voilà. Donc ici, on a la tige guide, le ressort récupérateur, un buffer en plastique et puis un gros ressort ici. C'est très gras. Ensuite, je peux faire pivoter le receveur inférieur. Je peux pivoter la goupille si je veux. Ça va permettre de voir un petit peu l'interne. On voit que ça ressemble vraiment au vrai. C'est cool. Alors, ce qui m'embête toujours, c'est que les pièces qui sont le plus sollicitées, c'est-à-dire ici, le marteau, le percuteur, là, eh bien, ce sont des pièces qui sont en alliage. Autrement, on a quand même pas mal d'acier. Ensuite, je vais pouvoir utiliser le levier d'armement pour faire glisser l'ensemble mobile vers l'arrière. Le voici. C'était mieux lubrifié que ça. C'est bien lubrifié en sortie de boîte. Donc, on voit ici la fameuse tête de culasse avec les galets sur le côté, le nozzle ici, et puis donc la valve qui est à l'intérieur, là, que l'on peut régler grâce à une clé Allen. Il faut le coup de main parce qu'il faut être bien au centre. Et puis, on va pouvoir tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. De toute façon, vous voyez, là, au niveau de la valve, si elle recule, eh bien, vous allez laisser passer plus de gaz, donc vous aurez plus de vélocité. Et si vous la faites rapprocher vers l'avant, eh bien, vous aurez moins de vélocité. Comme elle était réglée par défaut, ça m'étonne qu'elle soit réglée par défaut comme ça. C'est un peu dommage parce qu'une fois de plus, dans le manuel, il n'est pas fait mention de cette possibilité de changer la vélocité. C'était déjà le cas sur le SCAR de chez Cybergun, par exemple, et sur d'autres répliques de chez VFC. Je suis super content, merci encore Seb de m'avoir confié ta réplique afin que je puisse la découvrir et puis la présenter à mon audience. J'ai hâte de voir les vidéos que tu vas nous concocter là-dessus parce que je pense que tu vas prendre vraiment du plaisir à utiliser cette réplique. Les sensations de tir sont sympas, le hop-up est efficace, on peut régler la vélocité de la bille, les finitions sont excellentes, il n'y a pas de jeu, la poignée est confortable. Les seuls défauts que je verrai à cette réplique, c'est le prix des chargeurs et puis cette sensation sur la queue de détente. Alors peut-être que le vrai G3 a également une espèce de queue de détente fuyante comme ça. Bon, moi, je ne suis vraiment pas fan, mais on s'y fait franchement pendant les tests de tir, ça ne m'a pas posé de problème. Donc franchement, bel achat pour 520 euros, c'est quand même une somme à débourser, plus 70-80 euros par chargeur. Ça, ça picote vraiment, on met du sel et puis un petit peu de harissa sur le trou de balle. Mais j'ai envie de dire, quand on aime, on ne compte pas. Donc moi, j'ai adoré manipuler cette réplique. Et puis, je n'en ai pas fini parce que je vais quand même faire une review écrite. Je vais démontrer ça, on est en long week-end. Et puis, j'essaierai de vous mettre le résultat sur le blog dans les mois qui viennent. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications, c'est gratuit et ça vous permet d'en louper le moins possible. Le plus sûr pour ne rien louper, c'est de me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et bien sûr sur www.lantredulingo.com. Merci également à Natura By pour leur soutien et merci à tous ceux qui utilisent les liens qui sont situés dans la description de la vidéo afin de soutenir l'antre. Ça m'aide beaucoup, donc merci à tous. Hop là ! On va se laisser là-dessus, continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans le prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'antre du Nago. Bise ! Sous-titrage ST' 501 Bise ! Abonnez-vous !